Ça c'est un tour 4, ça devait un tour 5. Ça c'est le plus faible. Il a 2 HP, je vais évoluer lui. Oh dis donc à Vianna ! Ah non ! Ah non, 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 non ! Ah non, à Vianna ! Pendant le tour de chaque joueur, la première carte jouée, Kudzawa, Kistan. À Vianna, après tout ce qu'on a vécu ensemble ! Comment tu peux me faire ça ? Eh bien bonjour à tous et à toutes ! Les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une décliste chamane, corniflex, mais évolution qui est sortie de nulle part. Cette décliste est un océan de possibilités et un vrai régal à jouer. Je vous la présente aujourd'hui, je l'ai casté un petit peu hier pendant les HGG. Elle a été jouée par l'équipe du Danemark, il me semble. C'est ça contre les Etats-Unis. Bon, elle a perdu parce qu'on ne l'a vu que sur une seule game. Ce n'est pas une décliste très très fréquente, on voit beaucoup plus de carniflore normaux qui est un petit peu plus stable. Mais cette décliste-là offre tellement 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 de possibilités. Et puis de temps en temps, il se passe juste des trucs de malade en fait. Il se passe des trucs de malade de temps en temps, étant donné que vous n'avez que des cartes évolutions. Donc avec le tral, avec les évolutions là, et avec que des cartes qui évolvent bien. C'est-à-dire les deux Fongimons 5 qui évolvent très très bien. C'est des deux 2 pour 5 qui deviennent des tours 6, donc c'est forcément meilleur. Vous avez des deux 1 pour 5 qui deviennent des tours 6, c'est incroyable. Vous avez des deux 5 pour 7 qui deviennent des tours 8, c'est très très fort également. Mais globalement, vous n'avez que des cartes qui évolvent plutôt bien. Vous avez deux contrôleurs mentales, un qui est les 7, deux flammetins, un petit peu pour flouder le board. Deux évolutions instables évidemment. Et donc voilà, vous pouvez le jouer en ladder. C'est à peu près ok contre tout. C'est pas très fort contre quoi que ce soit, mais ça se débrouille un petit peu contre tout. Parce que c'est très polyvalent, ça a pas mal de créatures. Mais ça a aussi des anti-bets, tels que Tempête de Foudre ou Maléfice. Donc c'est assez agréable à jouer, il n'y a pas de match-up où tu es vraiment trop saoulé. T'es un petit peu saoulé quand il y a des guests en face en général, parce que ça t'enlève l'évolution instable et éclair. Mais quand tu sais qu'il y a un guest, t'essaies de les faire avant. Voilà, sinon je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la déclis. Elle est très simple, il y a Electra dedans. Mais elle est très simple, mais elle est très très forte. Voilà, elle paye pas de mine comme ça, mais elle est très très forte. Et puis il y a Carniflore évidemment, on le rappelle, qui va refaire les évolutions telles que Tral, etc. Allons-y. Allons-y, allons-y. Il refait les évolutions, pardon. Il refait les créatures de guerre. Donc l'évolution de Tral, il peut refaire les contrôleurs mentaux, lequel est 7, etc. Donc c'est toujours très bon. Et puis de toute façon, Carniflore est une bonne carte. Et on a beaucoup de bonnes cartes dans la déclis, telles que Saint Ronit ou des trucs comme ça. Donc le Carniflore est une carte, voilà, c'est un bon tourneur. C'est pas l'utilité du Carniflore qu'on connaît, donc l'utilité un peu chiante où il fait que de se refaire à l'infini. Mais voilà, on est sur une utilité un peu différente, mais tout aussi sympathique. Alors, nous sommes contre un voleur, mesdames, messieurs. Est-ce que je ne ferais pas comme ça ? Le vertu nullé, j'aime bien le garder quand même au moment de départ. Parce que sinon, il sera toujours nul. Mais le reste n'est pas forcément très fort. Voleur, voleur, ok. Ouh la la, ouh la la, très mauvaise main à ça. Bon, dégueulasse. Deux-moi flammetins, qu'elle est 7. Tart Creeper, je ne sais pas, n'importe quoi qui soit jouable. Pas des cartes aussi nulles, quoi, que tu ne peux jamais jouer. Parce qu'en fait, c'est important par rapport à mon vertu nullé, sinon je ne pourrais jamais jouer aussi. Après, je vais voir quel type de voleur c'est. Ça n'a pas l'air d'être un quête. Ça, c'est intéressant. Ouh, on a déjà l'évolution. Ça n'a pas l'air d'être un quête. Et l'avantage de cette décliste-là, je trouve, c'est que, bon, évidemment, ce n'est pas une décliste top, 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 méta. Bien qu'elle soit jouée quand même dans des déclistes, dans des tournois comme les HGG. Peut-être qu'on va l'avoir au HCT également ce week-end. Ah, mais non, yo, qu'est-ce que tu me fais là ? Ce n'est pas rigolo, ça ? Ok, c'est marrant. Ce n'est pas une décliste top, top, méta. Mais l'avantage, c'est que, elle est vraiment polyvalente entre beaucoup de decks. Et surtout, toutes les games sont différentes, en fait. Toutes les games sont différentes. Ça fait vraiment beaucoup de bien de la jouer. Je ne sais pas si... Comment expliquer ça, mais... Je ne sais pas comment expliquer ça. Sachez aussi que Electra, ça combatte avec évolution instable, en cas où. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que je vais faire ça au prochain tour, juste. En gros, vu que vous allez avoir des évolutions, les évolutions, par exemple, ça, ça va évoluer à un tour 3 ou à un tour 4, ok ? Ensuite, on a un tour 5. Mais le truc, c'est que tous les tours 4 sont différents. Donc... Ah... Kingsbane Rogue. Wow. Ok. Trop marrant. Ok, ok. Si tu peux m'emboarder, là. Et je tombe d'Ektral. Et en fait, là, par exemple, ça, je vais l'évoluer en un tour 6. Tous les tours 6 du jeu, quasiment, sont différents. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a vraiment plein de trucs à faire. Enfin, c'est vraiment juste génial. Alors, globalement, je pense que je l'ai suffisamment vendu, mais... Vous voyez l'idée, vous voyez l'idée. Oh là 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 là. Il a son King's Veil quand on s'appelait des rois, du coup, ok. Ah, il va faire préparation Blade Fleury, là. Ah, Vol de Vie, ok. Ok. Bon, bah, écoute, beau gosse, ça marche. Il s'est mis bien, là. Il s'est mis trop bien. Ok. On fait ça. Est-ce que je fais éclair, là-dedans ? En vrai, je fais juste trade, comme ça, non ? Comme ça, je peux faire ça. Et je peux commencer à évolution instable, genre... Lui, il va aller face. Hop, j'évolution instable, là. Paf. Ce, 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 c'est pas mal. Je vais évolution instable, là. With, with, don't ! Nice. Je vais évolution instable, là. Oh, j'aime pas, ça. Oh, bah non, c'est pire, ça. Dis donc, euh... Ah, bah, il est terminé. Ah, c'est pas si mal. Là, il faut admettre que c'est pas si mal. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas ouf. Mais c'est pas... Ah, ok, c'est une carte. Ok. Vous voyez un petit peu l'idée du deck ? Vous voyez ou pas ? Bon, alors là, on est contre un Kingsbane. J'ai absolument aucune idée de comment on va le battre. C'est un peu mon deck Kingsbane. C'est un peu mon deck Kingsbane. Mais comment je vais faire pour moi, le battre ? Je ne sais pas du tout. D'autant plus que je joue un deck un peu lent. Après, s'il n'a pas de Vanishes, ça peut le faire. Pourquoi pas, pourquoi pas. On peut imaginer que ça puisse le faire. Il me faudrait... Oh, mais non, mais il a tout. What the fuck, il a le meilleur truc possible. Oh, j'ai chier. Putain, non. Tellement réclin. Bon, bah, c'est très triste, mais malheureusement... C'est vrai que voleur avec Vanishes, c'est le pire truc. Parce que la force de ce deck-là, c'est que tu joues des créatures qui ne coûtent pas cher. Et puis ensuite, pour un point de mana, tu les augmentes de prix. Mais sauf que lui, il te les remet dans la main. Du coup, ce n'est pas réglo, ce n'est pas cool. Ok, au prochain temps, je vais jouer lui, je pense. Ça ne sert à rien de taper face pour l'instant, de toute façon. Je pense que je joue lui. Est-ce que je fais éclair ici ? Je ne suis pas sûr à 100% de vouloir le faire, mais... Ok. Il faut qu'il réussisse à aller chercher ça. Ce n'est pas sûr qu'il ait l'autre troupe qui brille. Il peut avoir des moments un petit peu chiant pour lui. Je n'ai pas sûr qu'il ait le deuxième troupe qui est. Putain, je suis tombé contre un King's Blade. What the fuck ? C'est où King's Blade ? Oh non, il est dans la bulle, là. Oh ben non, respecte-moi quand même. What the fuck ? Respecte-moi, dude. Ça, c'est étrange. Pourquoi il fait ça ? Ça, ça n'a aucun sens. Parce que ça, c'est bien de le garder pour, tu sais, quand tu as des cartes combo ou quoi, tu vois. Bon, après, il fait sa vie, hein, mais... Mais c'est bizarre. Il a des vilpines et tout, mais j'ai envie de développer l'Ishkink, là. J'ai genre juste une main vraiment, vraiment nulle. Et avec des cartes vraiment, vraiment lourdes. Donc, je vais garder ça pour le moment où je vais avoir mes flammetins et toutes mes petites cartes de Mandek, en fait. Ah, il a la vilpine. Il a tout, mami. Ok. Pourquoi il m'agresse ? Oh, le traître. Pourquoi m'agresse-t-il ? On va voir ce qu'on est là. Dégage des sorts, c'est cool. Je pense que je fais juste ça et ça. Ok. Je ne sais pas trop si ça valait le coup de faire autre chose que m'aurait des compos, ici. Ok, Sprint. Putain, la vache. Il a une sortie de malade mental, le mec. What ? Il a eu Kingsbane. Il a tout, 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 tout eu. What the fuck ? Ah, c'est ouf ce qu'il vient de nous faire là. En gros, il a eu son Menestrel. C'est deux trouves qui brillent. Directement le Vol de Vie, le Poison Mortel et Toxicologue et Boucaniers. C'est impressionnant. En vrai, c'est une belle sortie. Ça fait plaisir. Pour lui. Pour moi, un peu moins, évidemment. Ok, faisons ça. Tapons d'abord, évidemment. Ne soyez pas des noobs. Des noobs. Il a déjà joué un boomerang, ça, pendant tout à l'heure. Du coup, il ne reste plus qu'un boomerang. Bon, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Euh, ouais, 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 ouais. Tu vois, ça vaut le coup de jouer ça. En vrai, il peut arriver à 4 créatures sans bard, mais bon. Et en plus de ça, il peut avoir... Il peut avoir un bard sweeper. Je suis pas mal recte par lui, c'est trop chiant. Je suis trop recte par lui, c'est trop relou. Bon, bon, je le joue du coup. Parce que l'idée, c'est que je ne l'ai pas joué avant parce que je voulais evolve à nouveau. Mais du coup, j'ai eu le pire tour 3 possible qui t'empêche juste d'evolve. Ah ouais, je n'ai pas eu beaucoup de réussite sur cette game. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Ah, d'habitude, c'est plus rigolo quand on a plus de chance. Ça me saoule. Ça me saoule, dis donc. Je pense qu'on joue ça. Et en fait, j'aurai Carniflore qui pourra me revendre, juste lui, mon bouton. Et j'hésite à m'a les fils, lui. Attends, non, non. Parce que lui, il désactive le pouvoir héroïque. J'ai aucune idée de s'il le désactive en vrai. Non, je joue comme ça. Oh, il se désactive. Et du coup, il n'a pas la carte passive. Je crois qu'il n'a pas la carte passive. C'est la première fois que j'ai cette interaction, ça, contre Valira. C'est génial ce qu'il se passe. Ok, il a déjà joué les deux machins. Après, il doit encore avoir son deuxième vaniche. Oh, je te déteste. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, maintenant, il n'en a plus. Maintenant, c'est l'avantage, c'est qu'il n'en a plus. Fondément, ça qui saute, c'est un peu dommage. Je pense que pour le coup, c'est une très bonne carte. C'est comment ? C'est comme ça. Agent du S6-7. Et on rejoue lui. Comme ça, il ne peut pas doubler son pouvoir héroïque. C'est génial ce qu'il se passe. Attendez, c'est trop trop bien. Du coup, c'est lui qui joue Carniflore. Agent du S7. Il est là top des quais. Waouh. Oh, c'est chiant. J'espérais qu'il le retombe deck pas tout de suite. Je l'ai relevé. Ok, bon. Bah, ça va être Carniflore, je pense, au prochain tour. Après, j'ai joué Saronite ou pas, je ne me souviens plus. Je crois que j'en ai joué zéro. J'ai encore eu aucun de mes deux Saronites. Il a quasiment fini son deck déjà. Du coup, je ne pourrais pas multiplier mes Carniflore, c'est chiant. Hein. Ok, je pense que c'est juste Face. Et lui ? J'aurais pu taper là, en vrai. C'est pas mal ce qu'il se passe. Ok, vas-y, tu m'évolves tout ça, maintenant. Ah non, c'est nul. C'est bien ou pas ? Ça, c'est un vraiment très mauvais tour 4. Ça, c'est pas mal, ouais, ça, c'est ok. Bon, c'est... Ah, c'est rué ? Ok. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah ok, en fait, on est encore sous l'effet du Carniflore. Mais, du coup, pas vraiment. Parce que, c'est comme Yogg-Saron, en fait, il s'est fait transformer. Et ça, c'est vrai, c'est jusqu'à la fin du jeu. C'est génial ce qu'il se passe avec ce deck. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il se passe tout le temps des trucs improbables avec ce deck. C'est vraiment très dur de comprendre ce qu'il va se passer. Ah, bâtard. Mais, ok, c'est... Il a pas encore joué de ça. Non, c'est possible qu'il en ait pas, du coup. Euh... Il a capitulé ! Comme pourquoi ? What the fuck ? J'aurais jamais imaginé que je pouvais perdre, gagner contre King's Bane. C'est Archiford, King's Bane. Après, c'est mon deck préféré, donc peut-être que je suis pas objectif. Je suis pas obligé de dire, ouais, de toute façon, King's Bane, on pourra jamais le battre, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste trop négatif. Non, après, en vrai, on était super bien. Il avait du mal. Là, il aurait eu du mal. Après, s'il avait sap, vu qu'il a le passif de Valiré, il aurait plus de double sap, mais... Mais je suis vraiment sorti très lentement, donc ça me surprend de l'avoir battu. Je suis sorti très lentement et lui, il est sorti comme vachement bien, hein. Je joue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup King's Bane. Et c'est rare de sortir comme ça. Et ça me surprend, je comprends pas comment il est plus perdre. Peut-être qu'il a pas une bonne version de King's Bane. Après, j'ai pas vu de carte trop choquante. J'ai vu double éventail de couteau, ce qui peut-être signifie qu'il a une bonne carte en moins. Vu qu'il a mis double éventail, ce qui est bizarre. J'ai vu déluge de lames. Moi, c'est que des cartes que j'ai enlevées pour justement rendre mon deck plus puissant dans ce genre de circonstance. Mais lui, il joue la version ancienne, la très 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 basique. Donc peut-être que c'était ça. Je sais pas pourquoi je l'ai battu. Je sais pas ce qu'il avait dans la main, donc c'est difficile de deviner, je vous avoue. Allez, on va chercher... Cette fois-ci, on y va. On va chercher meilleur, les gars. On va chercher un Keleset. J'ai envie de vous montrer une bonne game, les gars. Un Keleset, un flamme-teint, je sais pas. Donne-moi des trucs. Oh, là on parle. Attendez. Ouais. J'avais demandé un flamme-teint, c'est... Oh, on a vraiment pas de chance. Je regarde la main avec que des légendaires. Oh, tout le monde ! Alors, l'enregistrement à crash. Très bien. J'avais plus d'espace sur mon PC. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais plus d'espace sur le PC. C'est très bizarre, ça c'est... Il y a un coaching aussi que je voulais mettre sur YouTube qui était vachement intéressant. Et puis à la fin du coaching, j'ai vu que j'avais plus de... Que ça n'avait pas enregistré. Il faudrait que je fasse un peu de nettoyage. Allons-y, allons-y. Tranquillement, hop. Ok, donc c'est un druide en face. Je vous avoue que je ne sais pas encore quelle version de druide il a joué. Vous n'avez rien perdu. Au moment où l'enregistrement a arrêté, j'ai supprimé des trucs et j'ai relancé une vidéo directement. L'enregistrement. Et à la fin, je vais les fusionner, n'est-ce pas ? Ok, on fait juste ça. Et ça. On voit s'il arrive à les tuer déjà. Mais au prochain tour, je vais tral, je pense. Tral, c'est vraiment fort. C'est plus fort que... Enfin, du coup. Le décatral est plus fort que juste le tral. Nouré en mana croissance ? Ça serait ouf, ça. Non, en mana, on ne va pas. Ok, ça. Tout va bien, les gars. Tout va bien, j'ai dit. Tout va bien, mesdames et messieurs. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, j'aime bien value le tral un petit peu plus. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. S'il fait plaie envahissante, je tape avec tout. Et ensuite, je tral. Et j'aurai un board qui sera évolué de deux. Ok, c'est pas mal pour lui, c'est incroyable. Mais moi, j'aurai quand même un board plus fort que le C en fait. C'est pour ça que je me suis quand même permis de repower et tout. Et de jouer deux flammetants. Ah, c'est toujours un peu chiant, évidemment. J'aurais pas mal qu'elle l'ait pas en... Ça aurait été plus simple, mais... Ce n'est pas bien grave. Euh, je vais faire ça. 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 Et ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Oh. Oh, wow. Deux ports. Euh. Je suis pas sûr que ce soit bien, ça. Je suis pas sûr que ce soit fifou. Peut-être que je tape dans celui-là, du coup. Ok. Je vais pouvoir bientôt le jouer. Et l'évolution en même temps que lui, peut-être. On verra. Et sachant que mes cartes, elles sont toutes qu'elles étaient désormais. Après, la plupart, je vais les évolver, mais... Admettons. Putain, j'ai pas eu des très bons trucs. C'est quoi ça ? C'est quel tour ça ? Cinq, ça ? Ouais, ça va. Vos Rhanda Guni se déclenche deux fois. C'est dommage que je n'en ai pas eu. Ça aurait été marrant. Ça aurait été rigolo. Mais il est bien, ce deck. Vous voyez, genre, en fait, ce qui est vraiment cool. Oh. Token Shaman. Token Druid. Euh, vraiment très agressif, ça. Je te permets pas, dude. Niu, not like this. Not like this. Not like this. Ok. Bon, comment on va faire ? C'est la merde, là, les gars. C'est la merde. Non, c'est pas sûr que ça toque un roi. J'ai aucune idée encore. Ça, c'est un tour 6. C'est ça que j'évolve. Je sais pas si je suis mort, en vrai. Je pense pas. J'espère pas. Ce serait cool. Ce serait cool de pas mourir ici, quand même. Non, pas balé HF. Pas balé HF. Mais non, pas balé HF, on l'avait dit. Oh, baby. Tu mets trop de dégâts, dude. What the fuck ? L'agression du mec, quoi. Allez, full, full face. C'est un Maligos qui me tue aussi vite, là. C'est vraiment Maligos qui est en train de me mettre tout ça. Ok, intéressant. Ça, ça met Swan à 9. Du coup, il me tue sur rien, je crois. Parce que ça, sur le race, je peux mourir sur Ultimate Infestation ou quoi. Là, je me reçois rien. Je pense que je traite lui. Lui, c'est un tour combien, il est ? 6. Lui, c'est un tour 8. C'est peut-être que je garde lui, en vrai. Lui, il devient tour Naf, et lui, il devient tour 7. Lui, il a plus d'attaques. Et juste, de toute façon, je vais sûrement évolver ça dans priorité. Donc, on s'en fout. Ok. Donc, je ne suis pas mort, mais lui, il est en danger de mort, du coup. Il a joué tellement agressivement, ça se trouve, il a Maligos Moonfire, c'est pour ça qu'il a fait ça. Ça se trouve, il a... Non, si il avait le tour d'avant, il avait Maligos W Moonfire, là. Ok, Fléau Ultime. C'est ce que j'imaginais, qu'il avait Fléau Ultime, c'est pour ça qu'il a voulu me mettre à 5. Ce qui est très, très, très lâche de sa part. Je le déteste profondément, parce que du coup, je ne peux pas m'épanouir telle que j'aurais voulu m'épanouir dans cette partie, vu que je vais être obligé de jouer très défensivement, globalement. Mais bon, admettons, admettons, c'est comme ça. Ça, ça pourra difficilement aller face. Mais je me dis qu'il faut probablement que je le taune quand même. Que je le manifise quand même. Est-ce que... Ouais, je pense, c'est dangereux en vrai. Ça peut me faire perdre. S'il a la jaspe à 6 ou quoi. Oh, nice ça ! Ça me donne peut-être une chance. On verra. Oh là là, tellement serré ! Tellement serré, cette game ! Après, il me faut des bonnes cartes, genre là, comme ça s'appelle, Fongimantien, Carnifleur ! Carnifleur, les gars ! Pensez-y ! Carnifleur, là, ça évolve tout le monde de deux. Je le rappelle. Carnifleur, par contre, n'est pas une très bonne synergie avec Agatha. Ça dépend des games. Il faut choisir ce que vous voulez. Ah. Bah ouais, ouais. Bah, naturel, je ne sais pas. Un peu conne. Oui ! Naturel, bah, il faut vérifier, quoi. Ou pas mal. Ça, c'est un tour 4, ça devait un tour 5. Ça, c'est le plus faible. Il a deux HP, je vais voler lui. Oh, dis donc, un Vianna ! Ah, non ? Ah, non, 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 non. Ah, non, un Vianna. Pendant le tour de chaque joueur, la première carte jouée coûte 0 Cristian. Ah, Vianna, après tout ce qu'on a vécu ensemble, comment tu peux me faire ça ? Que fais-tu ? Je suis les hommes-mêmes de la magie ! Il a top-de-g balayage. C'est pas rigolo, Vianna ? Il ne l'a pas ! Ok, elle m'a mis dans une putain de merde, à Vianna. Mais, admettons, il y a peut-être, peut-être, les gars, un monde... 6, 9, 6, 10, 13, 14, 15. Ah, 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 what the fuck, cette game, là, aucun sens, il ne se passe que des trucs de ouuuuufs avec ce deck. Oh, là, 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 j'adore, j'adore, je suis amoureux de ce... Oh, là, 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 j'adore ce deck. Bon, par contre, il ne faut pas être cardiaque, quoi, mais... Il est trop drôle, il est vraiment génial. Il coûte un petit peu cher, il y a des cartes que vous pouvez enlever, je pense, après, vous vous adaptez à Agatha, comme ça, ça dépend des match-up. Par exemple, Agatha, des fois, c'est fort, parce que contre aggro, ou quoi, mais... Voilà, à vous de voir. En tout cas, celle-là, c'est la version jouée par l'équipe du Danemark au HGG, elle était très sympathique. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez équipé cette vidéo, parce qu'il ne se passe que des trucs de ouf. Merci, j'ai remarqué que vous mettez de plus en plus de pouces bleus sous mes vidéos, ça, ça me fait plaisir et qu'il y a de plus en plus de commentaires. Sachez que ça m'aide beaucoup pour le référencement, je l'ai dit dans les précédentes vidéos et donc, du coup, les gens ont commencé à le faire, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Je vous fais des bisous, merci à ceux qui s'abonnent et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo extraordinaire. Tchuss !